Salut Lucas ! Hello ! Comment ça va ? C'était la première journée de stage, c'est ça ? Ouais ! Tu les as pas trop torturés avec Detsume Go ? Bah je sais pas si je les ai torturés. Je sais que j'ai torturé Quentin. C'était horrible Detsume Go ! C'est du 1 d'Anne sans Wichi, non ? Non, j'ai même pas cherché sur 100 Wichi. Non mais c'est bien, il faut les torturer. C'est comme ça qu'on avance. J'imagine qu'en fait je les ai tous faits avant de te les envoyer. Ah en plus elle est honnête. Moi je vais donner Detsume Go à mes élèves, je les fais même pas hein. C'est juste pour voir comment ils répondent et après j'essaie de les analyser. Ok, bah on va commencer alors. Donc vu qu'on est en petit comité c'est trop bien, n'hésitez pas à poser des questions par oral. Comme vous avez pu le remarquer il y a eu un changement de dernière minute, on s'est mis sur KGS. Parce qu'on est tous des vieux croutons, on utilise pas OGS. Mais je vais essayer de m'adapter pour la prochaine fois. Donc cette fois-ci je vais faire un cours sur les formes. Un petit cours vraiment en général. Je sais pas si certains d'entre vous ont assisté à mon cours que j'avais fait à la FFG, sur le même thème. Non ? Ok bah super du coup, ce sera une première pour tout le monde. Moi j'ai fait, moi j'ai regardé. Ah tu l'as déjà regardé ? Ok. Oui. Il y aura peut-être un peu d'Erodite mais j'ai aussi changé les parties donc ce sera différent. Ok. Ok. Donc on va commencer. Alors. Toute révision. Ouais. Donc comment expliquer ? Donc pour la plupart des joueurs de Go, surtout les professionnels, il y a une manière d'envisager le jeu. Donc vraiment spécifique. Donc ils vont jouer autour d'une idée en général. Je me souviens en Chine j'avais rencontré un professionnel qui pour lui le jeu était une connexion entre les pierres. Donc c'était vraiment une idée assez... assez originale parce que il y a des gens qui jouent pour le territoire bien sûr. Des gens qui jouent pour tuer les groupes adverses. C'est possible aussi. Mais lui pour lui c'était important de connecter ses pierres. C'est tout. Et après il voyait ce qui se passait. Bon il est sidane professionnel donc c'était peut-être pas une nouvelle stratégie mais c'est pour dire qu'on a tous des billets comme ça qui sont intéressants. Et moi le billet que j'aime bien utiliser c'est celui des formes justement. Parce que les formes c'est un petit peu la méthode la méthode du paresseux au go. C'est à dire qu'il faut pas forcément tellement lire. Il faut savoir jouer ses classiques. Et si on joue les bonnes formes en général ça doit pas trop mal se passer. Donc si vous aimez pas les Tsumé Go c'est une bonne technique. Le mauvais prof qui dit de pas faire des Tsumé Go je sais. Donc les formes c'est voilà un billet intéressant. Et je m'en suis rendu compte en fait il y a déjà longtemps. C'était au stage fédéral français de 2008. Et j'avais vu à l'époque Thomas Debarre qui était tout jeune. Donc à l'époque je sais pas il devait avoir 10-12 ans. Et il jouait contre un professionnel. Une partie handicap. Et donc je me souviens que dans cette partie qui se présentait un petit peu comme ça. Thomas était noir et il avait déjà un groupe faible en bas à gauche. Donc les pierres étaient plutôt faibles. Et à un moment quand il pose une question Blanc répond par E8. Donc dans l'idée de... Il n'aura pas vraiment de bonne réponse. S'il joue là Blanc peut capturer sa pierre qui était un pipe en fait. Ou même jouer ailleurs. Et si noir joue ici il se fait couper. Donc c'est pas terrible. Et là Thomas il a joué un coup je me souviens. Bon je l'ai retranscrit de mémoire donc c'est pas forcément la bonne. Peut-être que je devrais lui demander un jour s'il l'a noté. C'est possible. Il a joué G8. Et alors au commentaire de la partie le professionnel il a dit comme ça. Parce qu'à l'époque Thomas était de 5 Dan. Ca c'est vraiment un coup 5 Dan. Et j'étais là mais pourquoi cette forme est un coup 5 Dan ? Et en fait juste parce que ça réussit à protéger le problème de manière originale. Donc par exemple ici il fait une gueule de tigre. Si jamais Blanc ignore et si Blanc répond il peut connecter sente. Parce que si Blanc vient ici il peut pas couper. Il est capturé. Donc ce coup c'était la bonne réponse pour répondre à ce pipe. Et le pro a fait vraiment là. Ah j'ai vu qu'il était 5 Dan. Je me suis dit ah sur une forme il a vu qu'il était 5 Dan. Donc je vais apprendre les formes. Donc je me suis un peu concentré là dessus. Et puis j'aime bien parce que c'est vraiment la beauté du jeu aussi. C'est très esthétique. Donc pourquoi pas jouer de cette manière là. Donc on va faire un cours exclusivement là dessus. Si vous aimez jouer uniquement des mauvaises formes et essayer de tuer. C'est aussi pour vous parce que j'en veux en parler. Alors qu'est-ce que vous connaissez comme forme tout d'abord ? Si vous avez des noms comme ça on va faire une petite liste. Si vous connaissez aucune forme c'est possible aussi hein. Qui m'a déchiré ouais. Toby ? Le pâté. Le Toby ouais on peut partir des formes de base hein. Donc dans les formes de base. Euh on va faire ça là. Le Toby. Très simple hein. Ogema. Ouais très bien. Nobi. C'est une forme aussi bien sûr. Qui m'a déchiré ? Ça c'est un peu plus compliqué. On verra après. Kozumi. Facile. Le Konuki ? Le Konuki. Exactement ouais. Ça c'est quand on or capture une pierre hein. Avec euh. Ça c'est peut-être. Le Konuki c'est la meilleure forme du jeu. Si on arrive à avoir un Konuki en général on est bien. Quelle que soit la situation. Euh. Tête de chien donc ici ouais. Tête de cheval c'est la tête de chien en un peu plus grand. Ok donc on a on a déjà une bonne euh. Une bonne idée. Ouais le Scorpion c'est plutôt une forme de combat. Une forme compliquée qu'on qu'on verra peut-être tout à l'heure. L'œil d'éléphant très important. Donc cette forme-ci. A tort considéré comme une mauvaise forme pas beaucoup. Alors que ça peut être un piège souvent. Si blanc vient jouer en E3 c'est l'œil d'éléphant. Donc comme ça. Euh. Euh. Et donc euh. Il y a le Kema aussi. Et il y a le pendant comme tu disais de ces formes. Les mauvaises formes. C'est le Kema déchiré. Le Tobi déchiré. Le Kosumi déchiré ça n'existe pas. Mais ça aurait été possible. Donc euh. Voilà. Deux trois formes intéressantes. J'ai fait un petit répertoire là. Des formes simples. Donc il y en a deux trois qu'on n'a pas dites. Donc en haut on a les formes classiques. Puis on a le. L'équivalent déchiré. Et en bas on a l'angle vide aussi. Que personne n'a dit. Donc l'idée l'angle vide c'est une mauvaise forme. Parce qu'il y a deux pierres qui partagent la même liberté. Tout simplement. Donc en général ça se punit lui-même. Mais parfois ça peut être utile dans une séquence de combat. Euh. En bas à gauche c'est quoi comme forme ? Hané à la tête de deux pierres. Yes. Donc le hané à la tête de deux pierres. C'est bon pour blanc ou pour noir ? Blanc ? Ouais c'est bon pour blanc. Parce qu'il met la pression aux deux pierres et il leur enlève une liberté. Il y a aussi le hané à la tête de trois pierres etc. L'idée c'est que si noir répond il va se prendre un double hané dans la face. Et il risque de souffrir. Et une des meilleures formes en bas c'est la gueule de tigre. Donc cette forme-ci. C'est qu'en blanc il connecte ces trois pierres de manière légère. Et en plus il enlève une liberté à une pierre noire. C'est comme si un tigre il mangeait la pierre noire ou il l'attaquait. C'est une forme hyper importante au go. Je sais qu'en Chine ils apprennent. Donc il y a des cours de go dans les écoles élémentaires. Et c'est la première forme qu'ils apprennent. Donc la gueule de tigre. Donc très important. Et parfois il faut les jouer rapidement. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces formes. Bien sûr. Mais le plus dur c'est pas de les connaître. C'est de pouvoir les jouer en partie. Donc les kémas déchirés et les toby déchirés ça arrive tout le temps. Sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'on n'y pense pas forcément en partie. Et c'est important de je pense les garder à l'esprit. Ou quand on voit la partie se dire. Ah là j'ai fait cette mauvaise forme. Là j'ai fait cette bonne forme. Comment est-ce que j'aurais pu changer ça. Et alors les formes plus compliquées. On peut aussi avancer. Là dessus. Vous ne les avez pas toutes dites je pense. Donc il y avait la tête de chien. En haut à gauche c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un sait ? Cette forme-ci. La table. La table exactement. La table qui a un pied qui part de travers. En haut à droite. Le borbou. Ouais c'est ça. Donc le nœud de bambou c'est le truc qu'on ne peut pas traverser. Si on veut connecter il n'y a pas mieux. Au centre. Le dot de tortue. Le dot de tortue. Donc c'est le ponuki amélioré quoi. Si on perd deux pierres comme ça en général. On dit qu'on donne 60 points à l'adversaire. Bon. C'est ce qu'on pense. J'ai jamais vu les 60 points derrière. Ça fait juste beaucoup d'influence. À droite. Le pâté on l'a dit non ? C'est le demi pâté. Non mais ça c'est un peu pour le troll. C'est le B2 Bomber. Ouais. Le bombardier B2. Donc quand vous voulez bombarder une ville ennemie. Vous utilisez cette formation hyper lourde. Donc c'est une mauvaise forme. On est d'accord. Cette forme-ci. Les pierres sont toutes inefficaces. Il y a plein d'angles vides à éviter. Et en bas à droite. Donc c'est le scorpion. C'est la forme qu'on a cité tout à l'heure. Une forme très utile aussi. En partie. Assez moderne. Avant on sous-estimait énormément cette forme. Aujourd'hui on la voit tout le temps autour des joseki. Donc par exemple le joseki de l'invasion san san. Donc ici. Plap 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 plap. Plap. Ces trois pierres-ci sont difficiles à attaquer. Parce que noir il peut faire la forme du scorpion quand il veut. Donc si blanc les attaque. noir il peut par exemple faire comme ça. Et avoir une forme très légère. Donc c'est l'idée. Ok. Donc là on a fait une petite révision rapide des différentes formes. Qui sont intéressantes avant l'esprit. Et puis on va un peu les exploiter. On va commencer par des exemples de parties de mes élèves. Où il se passe des choses. Je dis bien des choses. Et qui tournent souvent en dégâts mauvaise forme. Donc on va commencer par la première. Je ne citerai pas les noms. Ici c'est à noir de jouer. Et il joue ce coup. Alors qu'est-ce que répond blanc ? Et pourquoi c'est une mauvaise forme ? Ah bah il rentre dedans tout de suite. Et il coupe. Bien sûr. Là il faut couper sans réfléchir. C'est trop bien. C'est un Tobi traversé. En cette forme. Donc. Noir va souffrir. Et je ne sais pas pourquoi. Donc on continue la partie. Blanc connect. Noir a recommencé juste après. Blanc a de nouveau coupé. Et donc soudainement il a perdu je crois. J'ai regardé un peu avec l'IA. Il a perdu 50% dans cette partie. Avec ses deux Tobi déchirés. Donc voilà. Là-dessus il a en plus récidivé. Ce qui est pire. Mais le genre de choses qui peuvent arriver en partie. Bon là c'était un peu forcé. Mais il y a d'autres exemples où ça arrive de manière complètement inattendue. Oula. Je suis parti sur autre chose. Alors une autre partie. On est à ce stade. Voilà. Donc on est ici. Et soudainement. Noir voit rouge. Donc il voit deux pierres comme ça. Il décide de les attaquer. Bon déjà. Normalement qu'est-ce qu'on fait quand on attaque des pierres. Est-ce qu'on doit jouer juste à côté. On doit les toucher. Les étouffer de loin. Ouais. C'est plutôt de loin. Surtout on les sépare de leur base. Par exemple ici. Noir il peut jouer là. Et essayer de les séparer. Et dans la partie noire il voit très rouge. Il joue J7. Donc ça en général c'est pas un bon coup. Parce que blanc fait atari. Directement. Connect. Et là quand noir coupe. Blanc il peut prendre une très bonne forme tout simplement. Comment est-ce qu'il peut faire. Ouais K5. Connexion. Et là on a un traverse qui est magnifique. Même si noir il a capturé une pierre. Blanc fait une tellement bonne forme. Qu'il affaiblit la pierre en J4. Et qu'il traverse tout. Et dans la partie c'est vraiment l'enfer. Traverse kéma numéro 2. Ici. Traverse kéma numéro 3. Donc on les compte hein. 1. 2. 3. Donc forcément cette partie elle est devenue très très bonne pour blanc. Il a détruit la position noire en bonne forme. Et en plus affaiblit ses pierres autour. Donc ça arrive souvent dans les parties en tout cas. Que je regarde pour les joueurs en Q. C'est d'avoir ces espèces de positions inarrêtables. Où blanc ou noir entre chez l'adversaire. Et il fait que des traverses kéma. Parce que. On joue trop près. Alors là il fallait pas toucher les pierres. Autre exemple. Hop. On passe. Au coup 51. 61. Ici. Donc on est ici. Et blanc. Il a un plan. Il veut séparer les pierres noires. Il veut séparer ces pierres-ci. Qui sont pas si solides en fait. Pour ça il joue là. Noir fait Atari. Puis il fait contre Atari. Et il s'est séparé. Qu'est-ce qu'il fait noir après ? Cette séquence. C'est pas trop dur quand je dis dans le thème. Ouais c'est H6. Là il faut pas hésiter. C'est le seul coup possible. Et à votre avis la partie elle est bonne pour noir ou pour blanc ? Parce que noir il a quand même. Bah il a donné ces pierres-là en échange. Il a donné un pot nookie un peu altéré. Ouais la partie devient bonne pour noir. Elle était pas avant. Mais avec ce qui m'a déchiré. Uniquement avec ça. Ça devient pas mal pour noir. Même en sacrifiant les pierres à gauche. Donc assez intéressant. Mais il y a surtout encore de la G. Par exemple avec E7. Si noir il joue E7 un jour. Donc si blanc tenuki. Ça peut être dangereux pour blanc avec cette coupe. Donc une bonne forme à prendre sans hésiter ici. Et un dernier exemple. Hop. Voilà on est ici. Donc noir envahit peut-être un peu abusivement. Mais c'est la jeunesse qui parle. Blanc essaie de le couvrir. Noir a né. Blabla. Comment est-ce que noir peut sauver ces deux pierres ? Avec une séquence qui lui donne justement un kémat déchiré. Et c'est pas facile à voir ni pour noir ni pour blanc. J'ai même été surpris quand j'ai vu la partie. Gueule du tigre en G5. Alors G5. Ok. Et donc si blanc protège. G7. 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 Atari. Connexion. Et là on voit le kémat déchiré. Et si jamais. Blanc. Il recule. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde toi bien ? Ouais tout simplement. H. Et là noir. Blanc ne peut pas réparer tous ses problèmes. Il doit faire Atari. Mais noir peut même sortir. Prends la pierre. Donc il s'en sort royalement. Après il affaiblit son coup à gauche. Donc cette invasion était quand même douteuse. Dans la partie il va juste jouer là. Puis blanc va descendre. Et là comment noir peut s'en sortir ? Toujours la même chose. G5. Blanc ne peut pas résister sinon il perd les deux pierres. Donc blanc connect. Et noir traverse. Oula j'ai perdu la partie. Voilà. Noir traverse. Et donc ça devient soudainement bon pour noir cette partie. Alors que c'était une invasion complètement abusive. Blanc s'est un peu laissé avoir avec cette forme. A la place du kémat il aurait peut-être simplement dû faire un tubby. Parce que même si ça fait un œil d'éléphant au moins il ne se fait pas déchirer en deux comme dans la partie. Ok alors dernière partie. Là on va partir sur une autre forme. Assez sympa aussi. On a regardé beaucoup de kémat déchiré. On va regarder des angles vides. Donc on est ici. Noir il aurait dû plutôt jouer là pour connecter. Mais il joue une forme bizarre. Et blanc il fait f14. Qu'est-ce que noir doit faire ici. Il va se faire couper c'est sûr. Mais il ne faut pas se faire couper en trop mauvaise forme. Je vous laisse regarder peut-être deux secondes parce que la situation est compliquée. Il y a toutes ces pierres-ci qui sont menacées. Mais elles peuvent servir d'adji si noir s'en sort bien. F13. Yes. Donc noir protège ici. En tout cas c'est déjà mieux que la partie. Dans la partie il a joué comme ça. Donc il a coupé en angles vides. Et en plus blanc a capturé les deux pierres. Ça c'est déjà pas mal. Oups là. Je perds souvent mes parties. Attendez. Voilà ici. Donc on est là. Noir peut faire Atari. Il peut même descendre. Pour attaquer les pierres blanches à gauche. Donc en haut à gauche. Si je me souviens bien ici. Blanc recule. Et puis noir peut pousser, pousser. Donc blanc doit vivre. Et ensuite noir peut revenir couper. Même si les pierres sont pas tout à fait vivantes. Il a obtenu une bonne forme en haut. Avec un traverse qu'il m'a. Et en plus il peut couper. Donc ça ça aurait été la séquence pour noir. Malheureusement dans la partie. Il coupe comme ça. Ce qui lui donne une très même situation. Parce qu'il perd les deux pierres de coupe. Bien sûr. Et alors plus tard. Autre question intéressante. La même chose mais pour l'autre joueur. Donc blanc attache en L6. Donc son idée c'est quoi ? C'est que noir fasse année. Puis il puisse venir ici. Et prendre une très jolie forme. Avec un oeil. Mais bien sûr noir ne répond pas à son plan. Et il joue K6. K6. Donc qu'est-ce que peut faire blanc ? A votre avis. K5. On réfléchira plus tard. H6. Ok. H6, K5. H6 comme ça. Hum. Intéressant. Alors si on joue K5. Qu'est-ce que c'est possible ? Est-ce que noir ne peut pas venir ici ? Est-ce qu'il y a Atari ? Connexion. 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 Et... Connexion. Ok. Ouais. Ça a l'air de marcher. Donc c'est pas mal. Le meilleur coup je pense c'est juste J6. Faut pas... Faut pas... Faut prendre le maximum de liberté pour créer un SMAI avec l'autre groupe en fait. Donc 6 noirs qui protègent. Ici blanc il peut avoir ce coup CNT. Et puis essayer de tuer noir en grand. Donc ça suffit. En avance au niveau des libertés. Dans la partie il joue K7. Et donc noir en profite tout de suite. Et coupe. Et donc là blanc capture les pierres du centre. Mais noir se fait énormément de territoire en dessous. Donc c'est bon pour noir. Ça c'est juste sur cette forme qui perd. Parce qu'il était bien en avance avant ça. Encore une mauvaise forme qui tourne mal. Donc voilà 2-3 parties intéressantes. Mais il y a aussi des mauvaises formes qui peuvent être utiles. Et là on va passer du côté des pros. Donc qu'est-ce que les pros disent à ce sujet ? Un exemple que j'aime bien. Hop hop hop. C'est celui-ci. Donc ça c'est deux gros joueurs. Fan Tiyou et Guzi Rao. Donc tous les deux dans le top 100. Deux gros joueurs chinois je pense. Très très puissants. On est dans cette forme-ci. Noir approche en R6. C'est le point vital. Normalement blanc doit plutôt protéger ici. Mais il avait peur de se faire attaquer. Et donc il décide de jouer plus légèrement. Il descend mais blanc ignore. Comment est-ce que noir peut continuer sa séquence en bas à droite ? S4. S4. Ok. Donc ça coupe. On est d'accord. Comme ça. Ça ça coupe. Très bien. Mais tu peux même le faire de manière plus efficace. Avec un point de plus. Parce que S4 ça veut dire que plus tard blanc il peut même avoir ça. En plus il y a peut-être du danger avec le manque de liberté s'il capture la pierre. R5 ouais. Donc là. T'as un point de plus. Parce que tu coupes en angle vide. Donc R5 ici c'est la forme qu'il a joué dans la partie. Neufzanne professionnelle. Elle joue en angle vide au coup 39 j'aime bien. Donc c'est la bonne forme même si c'est une mauvaise forme pour couper ses pierres. On aime. On aime voir ce genre de coups. C'est parce que ça marche. C'est le plus pragmatique. Donc ça peut fonctionner. Un autre exemple. Tac. Dans une autre partie professionnelle. On est ici. Et Noir. Bon. Qu'est-ce que peut faire Noir avec ses pierres ici ? Est-ce qu'il n'a pas un tesouji, un coup de forme qui peut l'aider à s'en sortir ? Ça c'est peut-être... Parce qu'elles ont l'air mal en point. Moi quand je vois ça je me dis oh merde j'ai perdu des pierres. La partie est foutue. Je ne peux pas abandonner. Je vais arrêter ce jeu. Mais en fait... Ouais. Si tu joues M8. Pourquoi pas ? Donc ici blanc répond là. Alors P5 tout de suite ça ne marche pas. Parce que si tu fais P5, blanc il protège là. Puis même si tu fais Atari, tu vois que blanc il a quand même assez de liberté pour te tuer avant. Donc dans la partie P5, blanc répond ici. Ensuite... Là maintenant P5 se réveille. Par contre tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu peux d'abord couper par exemple. Si tu le fais tout de suite. Comme ça. Tac 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 tac. Tac tac. Tac tac. Blanc il va descendre. Mais tu auras perdu des libertés avec tes pierres du centre. Alors tu peux directement jouer le coup ici pour que blanc descende. Et là maintenant Noir s'en tire. Là on peut voir le coup pour que noir il sauve ses pierres. Est-ce que quelqu'un a une petite idée ? Ou est-ce que vous avez tous le cerveau écrasé par les Tsumego ? L8 donc blanc connecte. M10 tout à fait. Tout à fait. Alors tu peux même jouer M10 tout de suite. Tu n'as pas besoin de faire cet échange. Et là si blanc coupe, ça marche juste de couper. Donc blanc n'a pas le droit. Donc dans la partie blanc il va juste prendre la pierre et noir va connecter. Donc un sauvetage miraculeux à partir d'un angle vide. Donc ce coup il vise deux choses. Il vise de couper ici. De gagner plus de liberté pour viser P9. Mais il faut le voir. En partie ce n'est pas facile. Un coup comme M8. Et pourtant le professionnel le trouve. Il y a souvent, je crois que Stéphane disait ça. Quand on progresse on apprend les bonnes formes et puis on apprend les mauvaises. Pas l'inverse. Parce qu'apprendre à jouer les mauvaises formes c'est le plus dur en fait Hugo. Une fois qu'on les a désapprises. On les a plus en tête et finalement ça marche dans certaines situations comme ici. M8 marche parfaitement pour sauver les pierres. J'aime bien voir cette partie parce que ça me rappelle que rien n'est désespéré dans la vie. Ok. Alors on a regardé deux trois exemples de mauvaises formes. Puis on va regarder maintenant un peu des bonnes formes bien sûr. Donc ce qui est toujours impressionnant je trouve. En tout cas je suis le joueur professionnel. C'est leur capacité à laisser tomber un coup qui va faire du territoire ou un coup qui va essayer de tuer. Pour juste se calmer. Prendre une bonne forme au milieu de rien. Littéralement. Particulièrement dans les parties japonaises. Donc je vais vous montrer une partie qui m'a assez marqué aussi. Est-ce que vous la reconnaissez celle-ci ? C'est une partie ancienne qui date de 1932. Donc c'est la partie entre Oninbo Shusaku et Kitani Moniru. C'est la partie qui est illustrée dans le livre Le Maître ou le Tournoi de Go. Un livre de Kawabata donc qui est même prix Nobel de la littérature. Un très beau livre je vous le conseille si vous voulez découvrir l'univers des joueurs de Go au début du siècle. Et donc cette partie elle a même pour la petite anecdote elle a duré je pense 6 mois. Ils ont pas joué en continu pendant 6 mois mais je crois qu'ils avaient peut-être 40 heures de jeu chacun au chrono. Donc les bonnes vieilles parties japonaises où chaque coup prend minimum une heure. Ça on peut même plus l'imaginer je crois de réfléchir une heure sur un coup. Mais bon voilà c'était ce genre de partie. Et là c'est à blanc de jouer. Alors qu'est-ce que vous ferez avec blanc dans cette situation ? Et pour les malins en faisant attention au thème. R9. R9 ça n'a pas de suite directe parce que noir peut jouer ailleurs. Et ça fait pas forcément une forme qui existe entre les trois pierres donc pas forcément. mais c'est un bon essai. Si tu regardes tout le plateau pas juste la gauche euh la droite pardon. Personne ne se lance ? N5 peut-être. N5. Aïe ! Tu fais un angle vide. Ici. Oui tout fait. Donc c'est pas le plus optimal mais c'est dans la zone. T'as bien vu la zone. Donc blanc il a joué L5. Il a joué une gueule de tigre pure au milieu du plateau. Il aurait pu peut-être prendre G3 qui vaut des points. Ou peut-être B3 qui vaut un coin aussi. Ou peut-être même stopper noir en S8. Mais le maître au Ninbo il a décidé de jouer L5. Parce que ça solidifie toute sa position. C'est une forme parfaite. Et ça contrôle le centre. Surtout les deux pierres maintenant sont très mal en point. Donc prendre son temps dans une partie comme ça. Déjà qui dure des mois. L'enjeu est très élevé parce qu'il a mis son titre. C'est la dernière partie de sa vie. Pour jouer ce coup magnifique. Je pense qu'il faut quand même de la force de caractère. C'est intéressant. Donc il prend son temps. Et il joue la bonne forme. Autre partie très très exceptionnelle de ce point de vue. L'as pour le coup c'est Takemiya Mazaki. Contre Kobayashi. Kobayashi vous connaissez cette ouverture. Peut-être en bas. C'est un Fouseki qui est plus trop joué aujourd'hui. Parce qu'on ne joue plus ce genre de coups K4 sur le bord. L'idée c'était que si blanc s'approchait. Noir pince et essaye de construire du territoire rapidement des deux côtés avec cette séquence. Donc ça c'était l'idée. Mais aujourd'hui l'IA considère que c'est même ok pour blanc. Parce que tant qu'il obtient R3 c'est bon pour lui. Donc même là bleu noir ne fera pas assez de territoire. On a vraiment changé la perspective du jeu. C'est pour ça qu'on ne joue plus Kobayashi. Je ne sais jamais dire s'il faut mettre le Y ou le B d'abord. C'est Kobayashi ou Kobayashi ? Kobayashi peut-être ? Bref. Donc dans la partie Takemiya s'approche en Q6. Pour éviter cette séquence qui à l'époque était considérée comme meilleure pour noir. Et Takemiya il est connu pour son style cosmique. C'est quelqu'un qui va créer des choses vers le centre. Il joue simplement ici. Noir avance. Et noir descend. En N2. Alors je vous laisse deviner le prochain coup de blanc. O6. Ouais. Très bien. Il a joué O6. Incroyable. La forme parfaite. Donc c'est la forme du guetta. Du sabot littéralement. Cette forme-ci. Parce que simplement s'il joue ailleurs c'est noir qui va le prendre. Donc il pense que s'il fait quoi que ce soit d'autre. Noir va jouer là. Et mettre la pression à ses pierres. Et ça va changer toute la partie. Tandis que là. Paf je fais un oeil. Paf je suis solide. Et en plus tu peux pas construire autour. Bon. Même pour... J'ai regardé un peu avec Lya. Parce que j'étais intéressé de voir l'analyse. Même Lya trouve que c'est trop lent. Et qu'il aurait peut-être dû jouer P8. Pour être plus flexible. Mais ce coup a été joué par un professionnel. Neuf Dan professionnel. Qui a été au sommet de sa forme très très longtemps. Et qu'il est encore d'ailleurs. Il joue encore. Donc c'est impressionnant de le voir revenir sur un coup de forme aussi parfait. Donc dans vos parties si vous voulez vous assurer un avantage psychologique. Jouer ce genre de forme. Je suis sûr que ça va effrayer votre adversaire. Il va se dire c'est trop beau. Ok. Et alors une autre partie qui m'a assez marqué aussi. C'est quand j'ai une partie que j'avais joué contre Ho Chi Minh. Donc qui vit plus en Europe. Mais qui vivait en Europe. Et qui est donc Wui Dan. Très 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 fort joueur. Très sympathique aussi. Et dans cette partie donc je construis un moyo à droite. Comme ceci. Donc avec des séquences relativement nouvelles. Tac tac voilà. Et ensuite blanc il va sauver ses deux pierres. Moi je ne m'y attendais pas. Je me dis il va les abandonner. Il va me laisser mon moyo. Mais même pas. Il y va. Ton joueur ne préfère rien utiliser. C'est bizarre parce que Ho Chi Minh il a un style plutôt solide en fait. Il n'aime pas. Son conseil principal c'est de se battre seulement dans une position solide pour soi. Pas pour l'adversaire mais pour soi. Il est très solide en fait. Mais c'est vrai que c'est. Ça tourne peut-être souvent mal. Il a un jeu solide pour taper. Donc blanc il sort sa pierre. Avec ses deux pierres de manière légère avec P8. Il dit vas-y prends les si tu veux. Mais moi je vais réduire ton moyo par exemple comme ça. Et moi je dis. Euh non. Si tu fais ça je vais te tuer en entier. Parce que j'ai envie de le tester. C'est un Wui Dan quand même. Il faut qu'il me prouve qu'il dit la vérité. Donc. Il attache tout simplement. Et là qu'est-ce qu'il joue à votre avis ? Quand j'ignore son coup. Parce que si je fais juste ça. Bah. Il se fait une belle forme et il sort en noeud de bambou. Ouais. Q9. C'est assez désespérant hein. Parce qu'il joue la bonne forme. Il a confiance hein. Même si ses pierres elles sont enfermées. Juste en jouant les bonnes formes il va s'en sortir. Ça c'est assez symptomatique des joueurs forts hein. Ils se mettent souvent dans la merde. Mais ils ont tellement confiance en eux. Qu'ils pensent juste en jouant les bonnes formes ils vont s'en sortir. Bah ça marche. Pour la plupart. Donc. Il sort. J'essaie de continuer à le tuer. Et là il va faire un excellent échange. En jouant N13. Insupportable. Exactement. Je suis bien d'accord. Là je dois sauver mes deux pierres hein. Parce que si je fais quoi que ce soit d'autre. Il va me couper et attaquer mes pierres en grand. Donc je dois absolument les sauver. Et là il va jouer très simple pour prendre la meilleure forme possible. Il va pas chercher midi à 14h. C'est année et P14. Comme ça si je tourne ça lui fait une forme parfaite. Donc très bel exemple ici. De comment s'en sortir avec des belles formes. De de suite. Et là j'étais foutu. Il avait tout détruit. J'ai plus assez de points dans la partie. Donc. Un exemple intéressant de la manière d'utiliser ces formes. Ok. Donc voilà. On a vu un petit peu le côté obscur de la force. Puis le côté. Le bon côté de la force. Avec comment jouer des belles formes. C'est parfois un peu dépassé hein. Mais je le conseille toujours parce que. C'est pas une mauvaise habitude en tout cas. C'est pas quelque chose qui va perdre la partie en tout cas. Contrairement à des séquences plus douteuses. Et maintenant on va regarder. Donc des formes plus mixtes. Donc comment les utiliser. J'avais parlé de l'œil d'éléphant. J'avais dit. L'œil d'éléphant parfois c'est un piège. Par exemple il y a ce jeu Zeki. Vous connaissez sans doute hein. La double approche. Donc si blanc double approche. Qu'est-ce que noir répond ici. Enfin il a deux possibilités. Il y a un coup qui ne doit pas répondre. Un coup qui doit répondre. Ouais. C'est ok. A l'époque on faisait P5. Et dans ce cas blanc en trait. Mais en fait noir se tape la pire forme du siècle. Parce que blanc il vient en P4. Et donc il est obligé de faire un angle vide. Et là on finit en pâté. Donc c'est pour cette raison qu'on joue plus le kosumi. A l'époque on disait. On joue le kosumi et on joue ailleurs. Donc on continue surtout pas avec R4. C'est une séquence qui arrivait. Je me souviens souvent dans mes parties handicap. Et j'étais trop content quand je jouais P4. Parce que noir peut rien faire. Si il joue là c'est pareil. Si il joue là. C'est l'enfer aussi. Donc je relis par en dessous. Donc aujourd'hui on ne fait plus le kosumi. On va taper sur la pierre. Très bien. Donc la suite en général blanc vient en R4. Non il coupe pas. Il connecte. Comme ça. Et puis ici. Il s'étend. On a refait cet échange. Et après qu'est-ce qu'il joue ? A votre avis ? Ah ça c'est super utile parce que ça arrive tout le temps dans les parties modernes. On ne répond plus avec l'approche du hoshi. On a mieux à faire. O4, N4. Alors O4 oui c'est ce qu'on vise. On a fait cet échange pour viser O4. Mais on va d'abord jouer autre chose. Parce que si on fait juste ça, blanc il va s'étendre et il va avoir les deux côtés. Il y a un coup qui est super intéressant pour attaquer blanc en bas à droite. Comment est-ce qu'on attaque ces pierres ? Ah attention ! R8 ça fait un kémat déchiré. Donc c'est possible si tu es sûr de pouvoir vraiment tuer blanc. Mais si tu n'es pas sûr, c'est une mauvaise forme en général et tu vas plutôt réparer sa faiblesse. La bonne attaque c'est Q9. Parce que déjà si blanc vient ici, noir peut l'écraser sur le bord droit et s'en sortir facilement. Et si blanc monte, noir il a un coup excellent ici. C'est O7. Alors il ne joue pas tout de suite, il va le menacer en jouant d'abord O4. Mais la suite si blanc ne répond pas, c'est de venir en O7. Et ça c'est ce qu'on appelle l'attaque en oeil d'éléphant. Donc le voilà, vous le voyez. On veut forcer blanc à jouer ici. Parce que ça lui crée un angle vide. Donc ça c'est un peu copywriting Siong. C'est lui qui a développé cette technique. Mais c'est pour vous montrer comment on peut utiliser cette forme de manière intéressante. Et ça peut arriver assez souvent. Je vais vous montrer un exemple en partie. Donc si blanc joue là, il se tape une forme horrible. Et le noir peut même aller jusqu'en S8 pour menacer la coupe. Là c'est de pire en pire. On dirait un diplotocus échoué. Si j'avais OGS, je crois que j'aurais fait le dessin. Donc blanc doit plutôt revenir en R8 et noir monte. Et donc noir a réussi à contenir blanc sous le bord. Ouais non 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 mais en plus je suis pas bon au dessin. Donc laisse tomber. Donc voilà, c'est un joseki qui est intéressant de ce point de vue là. Alors maintenant je vais essayer de retrouver la partie dans mes branches. Attendez. Tac 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 tac. Une partie où ça s'est vraiment déroulé. Ça va être du... Voilà c'était la suivante. C'est pas ça non plus. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Quoique, est-ce que c'est pas ça ? Bon, je vais compter depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, c'était la Kobayashi. Donc c'était la suivante. Le diplodocus. Exactement. Mais Camille on veut qu'elle dessine. Donc voilà, c'est cette partie-ci. Bon déjà petite anecdote au début. Il y a cette espèce de forme rigolote. où Noir attaque Blanc en jouant Q12 juste parce qu'il veut le plaisir de voir Blanc faire cette forme en Q13. De faire un angle vide. Et bien sûr, Blanc il fait tout pour l'éviter. Donc il joue autre chose. Il y a un échange juste parce que l'un veut pas faire cette forme et l'autre veut bien. Et Noir obtient quand même un traverse Kema. Donc c'est un bon résultat pour Noir. Selon les formes et selon l'Aïe d'ailleurs. Alors mais le Kema, l'attaque en œil d'éléphant, il est plus tard. Voilà, il est ici. Alors comment est-ce que Noir peut attaquer les pierres blanches en haut à gauche ? Avec cette attaque de l'œil d'éléphant. Quelqu'un a une petite idée ? Pas de pachyderm parmi vous ? H14 exactement. H14. Ce coup qui vise à faire Blanc un angle vide tout simplement. Et après probablement qu'il aurait continué avec un autre œil d'éléphant pour l'attaquer en grand. Donc attention, souvent je dis que l'œil d'éléphant c'est une mauvaise forme. Mais du coup ce que je remarque dans les parties de mes élèves, c'est qu'il joue directement dans l'œil d'éléphant quand il y en a un. Ce qui en général est pas toujours bon. Donc c'est une forme très flexible finalement, j'ai décidé ça. C'est pas qu'une mauvaise forme. Donc de la partie, Blanc va même ignorer, il va sacrifier son groupe pour ça, c'est assez rigolo. Il va jouer ailleurs et Noir va couper. Alors attention, Noir coupe pas comme ça. S'il coupe ici, il fait une mauvaise forme aussi. Alors pour la petite anecdote, donc ça c'est la forme du Geta, c'est une bonne forme pour Noir pour attaquer. Mais s'il coupe, ça devient une mauvaise forme. Il menace juste la coupe avec H14 et s'il coupe en fait, il perd trop de liberté. Donc dès que Blanc va pouvoir venir... Donc il peut sauver ses pierres. Dès que Blanc vient faire Han et ici par exemple, il a très peu de liberté. Là déjà c'est la misère et il meurt. Donc attention, on coupe généralement pas avec cette forme donc il va préférer ici. Il fait un angle vide aussi mais il meurt pas tout de suite. Et donc Blanc il va perdre son groupe en haut à gauche juste parce qu'il a pas voulu faire d'angle vide. Parfois ça a pas du bon d'être professionnel et de pas vouloir jouer une mauvaise forme. Et il est prêt à sacrifier son groupe pour ça, c'est assez impressionnant. Juste en faisant confiance à la forme. Et pour la petite histoire, c'est Miyuting qui est noir et je pense que Blanc c'est Ishikiri Ryo. Le prodige japonais, Miyuting c'est un chinois très très fort. Et noir va avoir une hallucination à un moment. Il va y avoir un coup en haut, à gauche et en bas. Il va prendre le mauvais coup. Le coup qui valait un point. Il va s'excuser dans un tweet sur le réseau social chinois. Enfin c'est assez rigolo comme partie. C'est une partie de la Ink Cup si vous voulez la retrouver. Les premières phases je pense. Ok. Alors, une autre partie avec cette attaque spéciale de l'oeil d'éléphant. Pour le coup c'est une de mes parties. Je joue contre Heert Runen qui est le champion de Hollande. Je crois qu'il l'a été. Et je joue cette forme. Alors certains d'entre vous appellent ça la forme de la fleur je crois. Mais pour moi c'est juste un nœil d'éléphant et un kema. Et c'est un piège. Donc Heert il n'a pas existé. Il est venu directement en G16. C'est méchant. On dirait qu'il peut me séparer etc. Ouais si je fais ça ça va travers ce qu'il m'a. Là aussi c'est pas top. Mais en fait l'idée c'est de laisser la coupe en E16. Pour contre attaquer. Donc par exemple ici. S'il répond je peux reculer. Et s'il répond encore je peux venir ici et l'attaquer. Hop. Donc. Là il est mort. Là c'est mort pour blanc. Donc il est obligé de perdre encore un coup à gauche. Par exemple ici. Et finalement je peux mettre la pression sur ces pierres en haut. Donc c'était. J'étais pas très bien dans la partie. J'étais même très mal on va dire. Mais grâce à ce coup en G16 où il a perdu un temps. Il m'a fait revenir. Il s'est aussi fait avoir. Franchement. Si vous voulez battre un joueur fort. Vous lui faites jouer dans les yeux d'éléphant. Et vous le piégez comme ça. Ça marche super bien. Nous on est des automates. Vous allez voir. On va jouer dedans. Ok. Donc une partie intéressante aussi. Ça s'est révélé mauvais pour blanc de briser l'œil d'éléphant. Toujours faire attention à ça. Alors. Donc on a vu ces techniques à partir de l'œil d'éléphant. On a vu les mauvaises et les bonnes formes. Oui. Tu vas souffrir. Ouais. Je donne plein de mauvais exemples. J'adore ça. Euh. Et alors. Une autre question qui m'a assez intéressé dans cette histoire de forme. C'est. Jouer un coup plus loin. Donc ne pas jouer le Tobi standard. Le Kosumi standard. Mais aller chercher le Gema. Il y a cette petite histoire de Icaru. Pour ceux qui l'ont lu. Ou ça il y a un moment il dit à Icaru. Oh. Mais tu joues que des Tobi ou des Kema. Comment est-ce que tu peux t'améliorer. Et il lui propose quoi. Est-ce que quelqu'un s'en souvient. Ou est-ce que quelqu'un l'a lu. Qu'est-ce que ça il propose à Icaru. A la place de faire des Tobi ou des Kema. Il lui dit. Ah tu peux faire un Ogema. Ouais. C'est son conseil pour l'améliorer. Alors à l'époque quand je l'avais lu. Je me suis dit. Mais c'est n'importe quoi cette histoire. Si tu fais des Ogema tu vas te faire couper. Enfin. C'est un peu too much. Et en fait quand je regarde les parties de joueurs très très fort. Souvent je vois qu'ils vont pousser les limites de leur forme comme ça. En cherchant avec des Ogema. Ça m'a notamment frappé avec ce jeu Zeki d'AlphaGo. Bon c'est un peu différent. Mais. Ça marchait comme encore. Voilà. Comme ça. Et si noir a le Shicho. Il peut jouer ici. Donc blanc fait année. Il prend la pierre. Et puis noir capture en escalier. Et si blanc fait un briseur de Shicho. Quel coup rajoute noir en haut à droite ? Alors à l'époque on aurait pris la pierre. Ça c'est sûr. Mais l'ordinateur il a décidé autre chose. Parce qu'il décide de tout. Il est trop fort. Exactement L14. Ça ça a choqué beaucoup de gens quand on a vu ce genre de coup. Parce qu'on se dit mais c'est quoi ? Il protège pas tout à fait le Shicho. C'est trop loin. On dirait qu'il est parti sur la lune littéralement. Et que sa fusée a explosé en vol. Bref. C'est euh. C'est un peu énorme. Mais en fait c'est. C'est. Quand on le regarde. On s'habitue. On trouve ça beau. Il va chercher vraiment la limite de sa forme. Il va donner la plus d'efficience à ses pierres. En acceptant un peu d'Aji derrière. Parce que la pierre ici n'est pas tout à fait capturée. Plus tard blanc va peut-être pouvoir jouer. Hop là pardon. Euh. Blanc va peut-être pouvoir jouer ici. Pour réveiller l'Aji. Et donc séparer la forme de noir. C'est un peu compliqué. Mais. Alors dit. Il calcule tous les risques. Donc il a pas peur. Donc. Ce genre de coup est intéressant. Et ce qu'il faut. En tout cas. Ce qu'il faut retenir de ça. C'est que. On peut toujours penser plus loin. Il faut toujours au lieu de chercher le coup normal. Une fois qu'on l'a. Aller un coup plus loin. Souvent il y a des. J'ai beaucoup d'élèves qui sont. Bloqués à 1Q. 2Q. Qui arrivent pas à passer ce palier d'âne. Parce qu'ils connaissent les coups normaux. Donc ils connaissent ces coups. Ces formes. Mais ils vont pas chercher derrière. Ils vont pas chercher. Un peu plus loin. A prendre des risques. Pour les améliorer. Ou gagner un point de plus. Ça il dit que c'est pour un point de plus. Je crois. Non. Enfin c'est rigolo. Alors. Un exemple de partie. Euh. On est ici. Tac tac. Si je me trompe pas. Ah. C'est le coup 27. Non. C'est plus loin. Où on est sur nous. Ah voilà. Ici. Ah non. C'est pas du tout cette partie. Je me suis trompé. Je suis beaucoup plus bas. Excusez-moi. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici. Ça doit être par là. Quand je mets 20 SGF. C'est difficile de retrouver le bon. Ah. Peut-être ça. Voilà. C'est le précédent. Donc on est juste dessus. Et moi qui vous disais que j'étais nul avec OGS. Mais en fait avec KGS aussi. Ok. Ok. Voilà. C'est là. Donc. Blanc fait ce pipe. Donc. La plupart vont répondre probablement. Mais aujourd'hui on considère que Noir s'est fait avoir s'il répond. Parce qu'il fait une baguette de pain pas vivante. À l'époque on considère comme ça une influence très solide. Les choses changent. Et donc Noir ne répond pas parce qu'il est professionnel. Et là Blanc va jouer un coup de forme complètement lunaire aussi. Est-ce que vous voulez tenter ? Non. Moi si je suis blanc là dans cette situation. Bah je décide soit de faire une gueule de tirs. Soit de juste sauter comme ça. Enfin faire un truc avec un de mes deux groupes. Et là il va jeter très loin. N16. N16. Ici ? Oui. Ok. Pourquoi pas. Donc c'est la même idée en fait. Ça veut dire que tu vas perdre la pierre mais que tu vas t'installer au dessus. Ce qui est pas une mauvaise idée c'est sûr. Dans la partie il joue M13. Je suis sûr que son adversaire a dû scier quand il a vu ce coup. Parce que c'est un petit peu je veux pas choisir entre lesquelles deux pierres je vais utiliser. Mais c'est assez joli. Alors comment est-ce que Noir il peut tenter de briser on va dire cette forme. Parce que c'est assez fragile bien sûr ces deux augémas. Comment est-ce que Noir il peut séparer la pierre L16 avec la pierre M13. Où est-ce qu'il va jouer ? N14. Alors si tu fais ça il va les relier. Donc c'est un peu triste. O14. Dans ce cas il les relier aussi. Moi je veux vraiment séparer toutes les pierres là. L15. L15 comme ça ? Ouais. Et ensuite ? Le crosscut. Ah le crosscut. M16. Ok. Oui c'est séparé mais le problème c'est que tu te retrouves en kema déchiré aussi. Non. Donc ça fait une bonne fin pour blanc. Déchiré sans faire de mauvaise forme tu peux jouer M15 en fait. Il a joué un peu plus tard je crois qu'il a fait des échanges avant. Et puis voilà il a coupé ici avec M15. Ça veut dire que si blanc monte, Noir il monte et puis il coupe comme ça. Là blanc est clairement coupé. Blanc il va donc élégamment sauter pour éviter. Et puis noir il va continuer à poser des questions gênantes pour dire ah mais si tu connectes je vais t'attaquer en grand avec cette forme. Donc ça c'est la forme du méga angle vide. Noir c'est son but hein. Comme ça il crée une très mauvaise forme pour blanc. Très peu efficace et en plus il attaque en grand. Et en plus il le détruit psychologiquement parce qu'il a fait un grand angle vide. Mais bref donc c'est l'idée de noir. Et là blanc il va super bien jouer avec la forme pour se créer quelque chose. Donc qu'est-ce que blanc il peut répondre d'autre que L13. Pour ne pas faire de mauvaise forme avec cette séquence. Comment est-ce qu'on pourrait chercher autre chose. Alors faut juste essayer. C'est pas... On n'est pas 9p c'est sûr hein. L14. Comme ça. Ok pourquoi pas. Donc ça veut dire que noir peut utiliser ça. Ok c'est un petit peu mieux que la partie c'est vrai. Parce que au moins cette pierre-ci elle sert à enlever une liberté ou deux pierres. Donc tu pourras avoir M16. Pourquoi pas. Mais il y a encore plus efficace. Dans la partie. Je spoil. Blanc il vient en M14. Donc noir là il réfléchit pas. Qu'est-ce qu'il joue. Ok il m'a déchiré. Exactement. Mais blanc il a tout prévu. Et il vient ici. Parce que maintenant si noir il continue à séparer. Comme ça. Il va se créer un manque de liberté avec ses pierres. Et donc il va risquer sa vie. Là blanc peut même juste reculer. Et si noir revient il peut reculer aussi. En créant un climat déchiré. Donc c'est plutôt pas mal pour blanc. Il y a tous ces atari là qui peuvent le faire souffrir. Je crois que c'était le plan de faire ça tout de suite. Parce que noir doit reculer. Puis ici c'est sente. Et puis blanc recule. Et donc il abandonne 4 pierres. Qui valent quand même quelques points. Mais il faut rajouter un coup gothé. Et il fait une très bonne forme. Donc toutes ces pierres-ci sont gaspillées. En plus il a une gueule de tigre. Qui m'a déchiré. Donc c'est trop bien. Donc c'est pour ça que noir ne rentre pas dans le piège. Et qu'il joue ailleurs. Et donc blanc a créé sa forme. Après je pense que noir recule. C'est assez intéressant. En plus blanc peut protéger en l17 sente. Parce que maintenant il y a un chicho rigolo. Donc voilà. Tout ça c'est parti de cette forme-ci. Donc ce grand togema. Au lieu de faire un coup normal comme ça. Il a été chercher vraiment derrière les pierres. Comment utiliser au maximum ces pierres ensemble. Alors je trouve ça très beau. On dirait un chercheur en forme quoi. Ok. Il y a un autre exemple. On va avancer. Tac. Voilà. On est ici. Je pense. 27, 37. Ouais. Ah non on est là. On est ici. Donc noir. Qu'est-ce que vous ferez avec noir dans cette situation ? Là on a une situation où il y a quand même deux groupes coupés. Donc il y a le groupe A, le groupe B. En général quand on se demande quoi faire. On se pose toujours les questions de direction de jeu. Donc où sont les groupes faibles ? C'est la première chose qu'on doit se poser comme question au go. Quand on ne sait pas quoi faire. Si on a des groupes faibles nous-mêmes. On va plutôt les protéger. Et si l'adversaire a des groupes faibles. On va plutôt les attaquer. Et s'il n'y a rien de tout ça. Que tout le monde est solide. Tout le monde vit en paix. Dans ce cas on fait des points. Et on n'est pas solide. Et c'est très embêtant. Mais là il y a des groupes faibles. C'est très intéressant. B15. Alors B15. Je pense que blanc répond là. Et donc il fait une belle forme. Mais c'est pas obligatoire. E13. D14. E13. E13. E13 c'est la bonne idée. On joue depuis ces pierres faibles pour attaquer les pierres faibles adverses. Ça c'est très intéressant. Parce que comme ça on se renforce en attaquant. Et D14. Pourquoi pas aussi. C'est une forme intéressante. Donc blanc fait ça. Puis on vient là. Et puis quelque chose comme ça sans doute. Les blancs s'en sortent. Dans la partie, noir a joué un coup rigolo. Donc tout ça c'est des coups de forme direct en fait. Et noir il va chercher. E12. Noir il est pro. Il n'a pas peur des ogemas. Donc voilà. C'est pour vous montrer une partie. Un coup. Ce genre de coup qui peut arriver. Alors que probablement que dans une partie normale on aurait joué F13. Le pro il va chercher encore plus loin. Il fait comme ça. Il dit. Intéressant en tout cas. F14. Pas tellement. Parce que sinon c'est un kema déchiré. Et donc ça veut dire qu'il abîme sa pierre ici. Il est obligé de reculer pour pas se faire prendre Atari. Et puis noir peut revenir. Donc attention. Cette pierre c'est un piège. Si tu veux la couper. Tu peux donner des kema déchiré à l'adversaire. Et donc au niveau positionnel c'est déjà un petit peu meilleur pour noir. On tombe vite dedans. Je l'avais dit. Ok. Autre exemple. Je pense qu'après on arrivera vers la fin. Voilà. On est comme ça. Donc blanc il a un groupe. Un groupe faible. Donc c'est le seul du plateau. Et il est plutôt mal en point. Parce qu'il y a quand même des pierres noires partout autour. Donc à ce stade c'est plutôt désespéré. Parce que si on prend des idées normales. On ferait probablement un Toby. Ou on jouerait ailleurs. Mais on risquerait de se faire couper. Ou un kema. Mais là on se prend un kema aussi dans la tronche. Donc pas terrible. Et là blanc il va trouver un coup très joli. Donc là sortez les pop-corns. Ouais. Ah c'est presque ça. Non c'est pas M10. C'est presque ça. Mais Pili Pili il a compris le principe là. Il a joué Odisse. En mode j'ai pas peur de me faire couper. Et noir bien sûr va couper. Il coupe tout de suite. Comme ça. Donc ça veut dire que si blanc résiste. Bah là il est coupé. C'est fini. Il perd toutes ses pierres. Et c'est plutôt mauvais pour lui. Et ici blanc il va jouer un coup plutôt intéressant. Comment est-ce qu'il peut tirer parti de cette forme ? Petit indice. Il va jouer sur la connexion de ces pierres. Qui est pas terrible. Donc s'il fait juste ça il est coupé. Ça marche pas. Q9. Il se fait couper aussi. Je pense que noir peut ignorer. Donc même si blanc descend il sera toujours en danger. Mais c'est une bonne idée en tout cas de menacer ça. P7. Oh bien joué mes utiles. Yes. Très bien. Donc c'est quoi l'idée ? Noir il va forcément faire le travers schema. Et ici blanc il peut négocier. Comment. S'il fait juste ça. Oups. Je suis en angle vide et je me fais attaquer. Il peut pas juste résister. Il doit encore trouver autre chose. C'est souvent une suite de coups. Q7. Ok. Dans ce cas noir connect. Q9. Ouais. Très bien. Euh. Attends. Q9. C'est ça. Non non c'était. Ok. Q9 ici. Euh. Dans ce cas noir coupe. Et je pense que Q7 est bon. Oui en fait il joue d'abord Q7. Oui c'est ma faute. Euh. Comme ça. Si noir connect. Mais non. Il a second. Il secoue la sente. Secoue la sente. Et après il peut relier ses pierres. Qui se deviennent difficile à tuer. Donc là il y a full noeud de bambou. Euh. Il y en a un ici. Un là. Et peut-être un là. Non. Il y en a que deux. Donc là blanc s'en tire avec les honneurs. Et il a créé une belle forme en fait chez noir. Et dans la partie noir va même négocier. Donc blanc va capturer les trois pierres. Et noir va plus. Ouais aussi. Comment ? Non. J'étais pas bien entendu. Excuse-moi. Enfin bref. Donc ça c'est la partie. Donc blanc a négocié les trois pierres. Et c'était un bon échange pour lui. Donc intéressant de partir de là. Et puis finir par tuer les trois pierres. En tout cas j'aimais bien cette partie pour la flexibilité de blanc. Souvent quand on joue ce genre de coup ça veut dire qu'on peut. être flexible abandonner des parties de son groupe pour en chercher d'autres. Ça c'est un autre concept très important dans les formes. Souvent on peut aller plus loin aussi en cherchant la flexibilité. En tout cas dans un milieu compétitif comme celui des pros c'est hyper important. Ça peut surprendre l'adversaire. Si on joue que les bonnes formes il va savoir tout ce qu'on fait. Et donc ce ne sera pas intéressant. Alors un dernier exemple. Non je crois que c'était le dernier. Ouais on finit là dessus ok. Donc un bel exemple de forme. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours ? Bon les formes pour ceux qui ne les connaissaient pas toutes c'est intéressant. Puis leur utilisation ça peut être vraiment multiple. On peut inviter l'adversaire à nous créer des mauvaises formes pour obtenir quelque chose. Comme ici les trois pierres. On peut aussi juste jouer la bonne forme de nulle part. Je vous rappelle par exemple ce Josiek ici d'Invasion Sansan. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus joué ? Celui-ci. Pourquoi est-ce que blanc ne joue plus comme ça ? Trop d'influence mais l'autre aussi donne de l'influence. La gueule de tigre elle est trop forte exactement. Aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on va pousser encore. Et on ne va pas donner la gueule de tigre mais on va venir prendre le sente. On accepte de pousser en retard sur la deuxième ligne pour prendre le sente et éliminer l'influence. Parce qu'en plus on pourra faire un angle vide plus tard. Donc c'est juste pour cette raison. Là on donne une bonne forme. Comme ça. Donc c'était ce qu'on avait joué tout le temps. On disait que c'était mauvais pour blanc ce qui était le cas. Et là on ne donne pas de bonne forme. On crée même une laisse forme avec plus tard cet échange de A pour B. Donc c'est une petite craquelure et on peut créer un angle vide. Donc c'est pour ça que le go a complètement changé en fait. C'est juste sur ce joseki et pour une question de forme. Pour vous dire à quel point c'est important. Mais là je tire mon épargne du jeu comme on peut dire. Donc il y a cette idée là. Jouer la bonne forme de nulle part. Ça peut être vachement bien pour renforcer. Il y a plusieurs parties où. Si vous pouvez faire par exemple une gueule de tigre de nulle part. Ça peut être très très bien. En tout cas au moins y penser c'est intéressant. Et parfois il faut juste faire confiance en la forme. Puis on a vu l'attaque de l'œil d'éléphant qui est intéressante. Et puis aussi aller chercher derrière. Donc avec ses ogemas, ses idées. Comment créer une forme quand on est attaqué. Ce qu'on peut aussi appeler parfois sabaki. Donc prendre une forme légère en sacrifiant des pierres. C'est toutes des notions qui sont intéressantes. Je les ai un peu survolé parce qu'on n'a pas toute la soirée. Sinon ce serait trop cool. Je peux encore vous faire plein d'exemples. Mais on va en rester là pour l'instant. En tout cas pour vous donner cette idée. Comment considérer le jeu à partir de ces formes. Qui sont pas juste esthétiques bien sûr. Mais qui sont efficaces. Une forme ça sert à quoi ? Ça sert à faire des yeux. Ça sert pour le yose. Souvent au yose on a plus de meilleurs yose quand on a des bonnes formes. Et ça sert à faire joli quand on prendra la partie en photo. Ou quand Camille va la dessiner. Ok. Donc merci à tous. Voilà c'était un petit cours introductif pour le stage. Pour vous donner des mauvaises ou des bonnes idées pour la suite. Moi on se retrouve aussi samedi pour la disparition des dinopinces. Donc tous ces changements autour d'AlphaGo. Pourquoi est-ce qu'on ne joue plus de pinces aujourd'hui sur les jeux équipes ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de komoku ? Tous ces jeux équipes qui ont disparu que moi j'ai appris par coeur. Et qui ne servent plus à rien. On va un peu regarder ça ensemble. Voilà du coup je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne suite de stage. Bonne soirée. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir.